Vous le savez, le contexte financier est en vie. Rappelons que depuis 2004, le reste à charge cumulée est à 624 millions d'euros. C'est toujours un moment particulier que la session budgétaire du mois de décembre, elle dure trois jours, on étudie tous les rapports, puis après il y a une synthèse totale. Alors sur les grands chiffres, on peut retenir le budget global qui est de l'ordre de 666 millions d'euros. En légère progression, avec un budget d'investissement qui est de 120 millions d'euros. Notre détermination a présenté un budget solide et une politique volontariste du budget d'investissement avec une création de lois atteint et d'impact. Il y a deux axes principaux, il y a d'abord le fonctionnement de l'institution en tant que telle, essayer de rationaliser les choses. Deuxième axe, il est du côté de l'investissement, en essayant de maintenir un niveau d'investissement extrêmement conséquent. Et c'est important de le souligner parce que derrière ce budget, il y a des projets, des travaux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une somme aussi importante misée sur le quotidien des Loiretins et sur l'avenir. Le département entend rester très présent en ce qui concerne l'agriculture. On essaie de cartographier à deux niveaux, cartographier la circulation ou l'état des routes à deux niveaux. Le premier poste des investissements, c'est une trentaine de millions sur ce qu'on appelle les infrastructures et les routes. Le deuxième poste en volume d'investissement, ça va être la vingtaine de millions d'euros que nous mettons sur l'accès des Loiretins au très haut débit. Les collèges, c'est en gros 12,5 millions d'investissements. Le plan de rénovation des maisons de retraite, 2,6 millions d'euros. Donc vous voyez que sur la vie quotidienne des Loiretins, ces 120 millions d'euros vont trouver une application très directe. Vous avez évoqué les inondations fin mai, début juin. Les aides ont été débloquées pour accompagner la reconstruction et le retour à la normale. Et on veut dire que les affaires papiers ont été remarquables et que nos services ont été remarquables. Dans un contexte difficile pour les habitants, les agences sont en première ligne avec nos concitoyens pour leur apporter les services qu'ils attendent.